Mathieu Yertzik de la fondation Main à la Pâte va nous présenter le dispositif 1-2-3-Codé ou le dossier 1-2-3-Codé consacré aux sciences du numérique. Je peux chanter quelque chose si tu veux ? Oui, effectivement, chante quelque chose. Non, après ils vont partir les gens. Alors, on y va. Bonjour à tous, je vais effectivement vous parler du projet 1-2-3-Codé. Hop, qui va s'afficher derrière moi. Si tout va bien. Voilà, c'est parti. Oui, un petit bug, histoire de finir la journée, ce serait bien ça. J'adorerais finir ça en capella, moi. Donc, nous sommes tous convaincus aujourd'hui de l'intérêt de faire de l'informatique, des sciences informatiques, de la robotique à l'école. Donc, je ne vais pas vraiment trop m'attarder là-dessus avec l'arrivée dans les nouveaux programmes. Tout à l'heure, Véronique a insisté sur le fait qu'on avait un besoin urgent et énorme de formation des enseignants. Donc, il faut former des enseignants, moi aussi, des formateurs d'enseignants. Et aussi, David avait dit ce matin qu'on avait un besoin urgent de ressources. Donc, par exemple, pour les méthodes de lecture, on en a plusieurs certaines sur le marché. Des méthodes de sciences informatiques, il y en a un petit peu moins. Donc, merci à l'INRIA qui avait fait des ressources sur la robotique. Et merci à vous, enseignants, qui vous en êtes emparés, qui avez travaillé dessus, qui les avez développés, qui les avez propagés. Ça, ça nous est très, très précieux. Donc, le problème, c'est que la main à la patte, on veut passer à l'échelle. C'est-à-dire que vous êtes tous passionnés, c'est génial. Vous êtes tous emparés de ces sujets-là, vous avez inventé des choses, bravo. Malheureusement, vous êtes exceptionnels. Donc, oui, vous êtes formidables, mais vous êtes une exception. Et donc, nous, on veut parler à tous ces gens qui ne vont pas passer leur week-end à créer des plateformes Arduino, qui ne vont pas trop se former sur leur temps libre. Bref, l'enseignant lambda qui doit faire de l'informatique. Pour cela, la main à la patte a fait une collaboration avec des scientifiques. INRIA, principalement, et France IOI. Donc, une équipe pluridisciplinaire de pédagogues et de scientifiques, avec le soutien, vous les avez ici, Clascol, les investissements d'avenir. Le PFL et MOBSIA, qui sont quelque part là-bas au fond. Qui sont là-bas. Applaudissez-les. Et un soutien discret, mais indispensable, de l'éducation nationale. Donc, on a Muriel, par exemple, ici, qui nous a aidés. Et donc, on a une trentaine de classes qui a testé notre projet en vrai. Donc, avec des vrais enseignants, avec des vrais élèves, dans des vraies conditions de classe. Donc, merci à eux, parce que ça prouve vraiment que ce travail ne peut pas se faire si on ne travaille pas tous main dans la main. Donc, après deux ans de travail, 50 personnes impliquées, on obtient ce joli bébé. Donc, 350 pages. Qui contient... Alors, que contient-il ? Des activités débranchées. Alors, oui, effectivement, c'est un colloque sur la robotique, mais on va parler aussi d'éducation. Donc, des activités débranchées, dans une variété de situations pédagogiques, qui permettent, par exemple, de traiter l'information. Donc, là, ici, vous avez un exemple de pixelisation. Des langages, l'étude des langages et des algorithmes. Ici, nous voulons, par exemple, inventer un langage pour guider un robot dans un navire. Et nous avons également des activités branchées. Effectivement, faire de l'informatique sans ordinateur, c'est rigolo, 5 minutes, mais il faut un peu programmer de temps en temps. Donc, ici, vous avez de la programmation Scratch. De toute façon, vous avez compris que, officiellement, officieusement, il faut faire Scratch. Autrement, avec Snap, Blockly, Mbot, etc., ce que vous voulez, ça marche aussi. Nous avons deux la robotique. Ouf, nous avons le droit d'être là pour en parler. Et, à chaque fois, pour chacune des trois séquences que nous proposons pour le cycle 1, pour le cycle 2 et pour le cycle 3, nous les avons entièrement scénarisées. Parce que, pour fédérer la classe, pour que tous les élèves se sentent appliqués, il faut un scénario. Il faut leur donner un contexte, il faut raconter une histoire. Sinon, si ça tombe du ciel comme ça, sans jamais aucune introduction, aucune explication, ça échoue. Donc, vous regardez les principes de ce projet-là, donc des activités débranchées, des activités branchées, le tout avec des scénarios. Je vais vous les développer très, très rapidement pour chacun des cycles. Là, n'oubliez pas qu'il faut, pour les sciences informatiques, étudier les concepts, les mettre en pratique. Et les élèves apprécient vraiment une chose très, très nouvelle avec l'informatique. C'est la méthode essai-erreur. Ils sont autonomes et c'est l'ordinateur qui va leur dire si c'est fou ou pas. Et dans les cinq minutes, ils essayent une solution. Il ne faut pas attendre une semaine que le prof vienne les humilier en leur disant, encore une fois, tu n'as rien compris. Donc, commençons par le cycle 1, parce que oui, nous aussi, nous sommes convaincus qu'on peut faire des sciences informatiques dès le cycle 1, dès la maternelle. Muriel nous l'a démontré tout à l'heure et ce n'était pas la seule. Donc, ici, nous allons faire jouer les élèves avec des robots. Tout d'abord, on va les faire jouer aux robots. Ou alors, on va leur faire jouer avec la mascotte de l'école ou de la classe pour les faire se promener sur un rectadrillage. On va la faire jouer avec des robots. Donc, typiquement, nous avons choisi Timmyo. Donc, ce n'est pas Didier qui va nous contredire. Au cycle 2, le scénario porte sur une aventure type cabane magique, un aveu de Turiae qui est dans un monde perdu et qui veut rentrer chez lui. Donc, on a de la résolution de problèmes, comme ici, de l'encodage et du décodage d'informations, avec une phrase secrète qu'il faut décoder. Ou, là encore, la description de déplacement avec un petit son marin qui doit aller récupérer un trésor. Il y a une phase de programmation. Cette fois-ci, avec Scratch Junior, puisque en cycle 2, ils ne sont pas encore lecteurs. Et ça leur permet quand même de faire des programmes assez complexes, avec les envois de messages, de la programmation événementielle, des boucles, etc. Donc, ça leur permet de raconter l'aventure qu'ils ont vécue. Alors, nous proposons une petite variante robotique, qui est un peu moins scénarisée sur ce coup-là. C'est programmer le robot. On utilise VPL, principalement, pour pouvoir programmer le robot et lui faire de nouvelles choses par rapport aux modes qui sont pré-programmés. Enfin, au cycle 3, le contexte, c'est l'exploration spatiale. Nous voulons explorer une planète inconnue. Il faut d'abord commencer par préparer la mission. Donc, c'est toute une séquence entièrement débranchée. Donc, là encore, encodage et décodage d'informations, de l'encodage binaire. Ensuite, comme évidemment, on ne va pas pouvoir envoyer la classe dans l'espace, on va se contenter de simuler la mission avec Scratch. Donc, voici par exemple le jeu qu'on leur fait faire. Donc, on a un petit rover sur une base spatiale, qui récupère des ressources, qui doit éviter des obstacles pour ne pas perdre de vie. Vous voyez un petit monde torique. Et qui doit éviter une grosse tornade. Donc, rien que ce petit jeu-là, ça peut occuper des élèves de cycle 3 pendant 6 à 7 séances. Et au cycle 4, ça peut aussi les amuser et les occuper pendant 3 à 4 séances. Enfin, après ces séances de programmation, nous reprenons une petite séquence débranchée, où là, on va s'intéresser à la représentation de la formation sur les techniques de communication. Donc, comment est-ce qu'on va représenter des images ? Donc, à nouveau, de la pixelisation. Et comment on va pouvoir crypter les informations ? Donc ici, on a une petite séance sur le code de César, avec réalisation d'outils pour céder au chiffrement et au déchiffrement. Quid du cycle 4 ? Pour l'instant, ce n'est pas vraiment couvert par ce guide. Même si, tant que les collégiens sont débutants en informatique, ils sont tout à fait nourris avec les activités du cycle 3. Prenez juste toutes celles qui sont facultatives et vous les rendez obligatoires. Il n'y a pas de problème. Les collégiens, vous pouvez très bien leur faire découvrir les sciences informatiques avec ce guide-là. À terme, c'est-à-dire dans pas longtemps, puisqu'on travaille pour avoir une publication en juin 2017, nous allons proposer cinq nouveaux projets scénarisés pour le cycle 4 exclusivement, sur les thèmes de la musique, de la domotique, la circulation automobile, avec la voiture intelligente, la voiture autonome, des jeux vidéo, là encore, et de la cryptographie. Les tests de grandeur de nature, avec des vrais profs, des vrais élèves, dans des vraies classes, dans des vraies conditions, auront lieu principalement à partir de septembre 2016. Donc s'il y a parmi vous des volontaires pour travailler avec nous, il n'y a pas de souci, on est preneur. En plus des activités clés en main que nous proposons, et nous voyons que quand vous avez des activités de classe, vous avez tendance à vous impliquer dedans, à le reprendre à votre compte, et à créer de nouvelles activités, nous vous proposons ce qu'on appelle un scénario conceptuel, c'est-à-dire qu'ici nous avons tous les concepts qui vont derrière les sciences informatiques. On va peut-être zoomer un petit peu là-dessus, je ne vais pas tout vous décrire. Mais là, en fait, nous avons tous les concepts de la science informatique. Donc avec des concepts sur les machines elles-mêmes, sur les langages informatiques qu'on utilise pour communiquer entre humains et machines. Nous avons de l'algorithmique, en vert ici. Un algorithme est une méthode pour résoudre un problème. Cette méthode peut inclure des boucles, des tests, des variables, etc. Et enfin, des concepts sur l'information, les représentations de l'information, avec l'encodage binaire, la représentation des textes, la représentation des images, la cryptographie, la détection d'erreurs, etc. Donc, en plus de ce guide papier, nous proposons pour les enseignants, le guide papier, qui contient ces trois progressions détaillées, des éclairages scientifiques et pédagogiques, qui ont été réalisés avec l'INRIA et France-YOUI, dans la grande majorité, des fiches documentaires que vous pouvez photocopier, des références bibliographies. Je répète encore une fois que ça a été testé en classe, donc on a une vraie caution du terrain pour montrer l'efficacité et la réalisabilité de ce que nous proposons. Tout le contenu est accessible gratuitement sur le site 123codé.fr. Donc, ce n'est pas tout à fait un accès libre, c'est juste un accès gratuit. Pour des fins statistiques, on vous demande juste de vous créer un compte. C'est tout, ça s'arrête là. C'est complètement gratuit. Et ça vous permet d'accéder, en plus, à des exercices en ligne, développés par France-YOUI, donc là vous en avez une quinzaine, qui reprennent les concepts des sciences informatiques qui ont été vus pendant les séquences, donc sur l'algorithme, sur les boucles, sur la pixelisation, etc. Vous pouvez les utiliser soit en classe, soit les élèves eux-mêmes peuvent les utiliser pour s'entraîner à la maison. Le site internet, le voici. Il contient tout le module pédagogique en ligne, gratuit, avec des exercices et des outils communautaires. Un blog, un forum, un agenda, des cartes interactives, où vous pouvez trouver les collègues qui font le projet près de chez vous. Et tout ce projet n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque nous avons tout un ensemble d'actions autour de ce projet, avec les ressources clés en main que vous avez sous forme papier ou sous forme numérique. Nous avons des formations, donc là, David, ce matin, vous a parlé de Classcode, mais nous faisons également des formations, des actions de développement professionnel en présentiel et à distance. Et nous faisons également un accompagnement, là encore, soit en présence, soit à distance, via le site web. Voici à nouveau les adresses importantes pour les contacts et les ressources. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, il y a peut-être des questions concernant le dossier 1, 2, 3, codé. Oui, alors, attends. Je vais te faire passer un micro. En fait, je ne sais pas comment le dire. En même temps, si je ne le dis pas, il y aura déjà bravo pour l'initiative. Mais en fait, ce qui m'interroge à l'heure d'aujourd'hui, dans le déploiement de ce qui se passe sur les nouvelles technologies en termes d'enseignement, et qui a fait débat. Moi, je suis libriste, donc du coup, j'affiche ma couleur. Mais du coup, je m'interroge quand on voit la main à la patte et qu'on voit les logos de Google et Microsoft. Alors, je n'ai pas de jugement. Enfin, si, j'en ai un. Je pense que pour promouvoir un programme à destination des enseignants, moi, ça me gêne éthiquement que du coup, des multinationales, voilà, dont Richard Stelman dit qu'ils sont là pour apporter des choses, soient affichés dans quelque chose qui va se déployer, notamment en matière d'enseignement de l'informatique, à plus forte raison quand énormément de libris se sont battus pour qu'on enseigne le code à l'école. Donc voilà, je sais que ce n'est pas vous. Et du coup, je ne veux pas que ça soit fait comme... Enfin, là, mon discours, il est un peu frontal, mais ce n'est pas mon intention parce que je sais que ce n'est pas ça. Mais en même temps, je pense qu'il faudrait quand même qu'on le réfléchisse vu qu'actuellement, tous les gens qui sont ici essayent de réfléchir à finalement à comment on va amener pour les enfants et les plus jeunes les choses que pour l'instant, le modèle de POPI est vraiment basé sur l'open source et que du coup, moi, ça m'interroge d'une part parce que c'est aussi une réflexion qu'on va avoir parce qu'on sait que les municipalités, elles ont peu de moyens pour déployer des ressources, que les départements, ils ont aussi peu de moyens. Donc, il y a cette réflexion-là, en tout cas, que mon collègue est mis en l'exarge de la présentation et qui, moi, du coup, m'a tout de suite interpellé. Alors, un premier élément de réponse, c'est le Creative Commons. Donc, en fait, effectivement, nous sommes désormais propriétaires de ce matériau-là, mais vous en faites ce que vous voulez. Tant que vous citez la source et que ce n'est pas commercial, vous pouvez vous en emparer, il n'y a pas de souci. Allez-y. Oui, je vais apporter un complément de réponse, pardon. Microsoft, Google n'ont absolument pas contribué au contenu de ce projet. Nous, on fait des ressources pédagogiques et on fait des formations et on déploie tout ça gratuitement. Le budget de ce projet, c'est 500 000 euros. Il faut qu'on mange, il faut qu'on soit payé. Et l'argent, l'éducation nationale a donné 5 000 euros sur 500 000. Voilà, ça, c'est le coût d'un projet comme ça. Faire travailler 50 personnes sur deux ans, ça coûte cher. Les ressources en accès gratuit, et plus qu'en accès gratuit, elles sont sous licence créative commesse. D'ailleurs, on vous autorise et on vous encourage à les copier, les dissimiler, tout ce que vous voulez. Pour ça, on n'a pas trop besoin ni de Microsoft ni de Google. Mais en plus de les publier sur Internet en accès gratuit, on en a fait un livre, et le livre lui-même, il est proposé gratuitement. Et ça, ça coûte très cher. Très, très cher. On ne le fait pas pour le plaisir d'imprimer du papier. Nous, on n'est ni éditeurs ni imprimeurs. On le fait parce que notre expérience depuis 20 ans nous montre que pour un même projet, quand on propose des ressources en ligne fut-à-l'excellente ou quand on propose la même chose au format papier, il y a un facteur entre 10 et 20 dans le nombre d'enseignants qui s'inscrivent à ces projets et qui les font en classe. On peut le regretter. Moi, je suis le premier à le regretter. Mais il faut faire avec. La culture du papier dans le milieu enseignant est extrêmement forte. Et si on fournit un guide, un manuel papier, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens qui vont faire ça plutôt que simplement une ressource en ligne. Et nous, notre objectif, ce n'est pas de mobiliser 50 personnes pendant deux ans. pour que dix classes travaillent. Notre objectif, c'est que ça diffuse à grande échelle. Et si ça doit diffuser à grande échelle, vu la culture du papier, il faut qu'on propose un guide papier. Et on souhaite le faire gratuitement. Et ce n'est pas moi qui vais acheter 10 000 guides pédagogiques et les distribuer gratuitement. Même les frais de port sont gratuits. Ça, il faut qu'il y ait des gens qui payent. Il y a Google et Microsoft qui payent, mais eux, ils apportent un soutien financier qui est assez faible. Le gros soutien financier pour ça, c'est Classcode. Classcode, donc, c'est les investissements d'avenir. Et la règle, les investissements d'avenir, si vous êtes juriste, vous avez dû voir que la règle dans les investissements d'avenir, c'est que pour un euro d'argent public, il faut un euro d'argent privé. Alors, on peut jouer les vierges et farouchés, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Quand vous voulez de l'argent public, il faut apporter de l'argent privé. Sinon, vous n'avez pas l'argent public. Donc, voilà. Pour pouvoir obtenir un peu d'argent public, il faut pouvoir justifier qu'on a été chercher de l'argent privé. Alors, voilà. Il y a des grands méchants, il y a des gentils. Ils ne sont pas forcément là où on le croit toujours. Il n'y a pas que des gentils dans le public, il n'y a pas que des méchants dans le privé. C'est comme ça. Et il faut faire avec. Et à contrario, il y a l'expérience de ces amats, qu'on réussit à faire un modèle alternatif. Et encore une fois, le propos n'est pas d'être dans le jugement. Le propos est dans le questionnement. Et dans ce que vous venez de dire, où vous dites, voilà, l'éducation nationale sur un truc qui se déploie, qui va bientôt être dans le cycle 3, la rentrée à mis 5 000 euros, et que du coup, c'est votre modèle qui va être déployé. Et que du coup, ce qu'on voit en tout cas apparaître, comme logo, c'est ça. Moi, je trouve ça, d'un point de vue éthique, très inquiétant pour le déploiement de programmes dans l'éducation nationale. Je vais me permettre de vous interrompre, parce qu'en fait... Mais ceci dit, pas parce que la question n'est pas intéressante, parce que la question est intéressante. Et c'est un problème. Ça fait partie de choses dont on a beaucoup discuté. Et moi, je serais tenté de dire que j'entends les arguments soulevés par Jérémy, et en même temps, j'entends ceux... C'est un peu facile, vous me direz, mais en même temps, ce beau dossier ne sortirait pas. Donc c'est très difficile. Je crois qu'il y a matière à discuter longtemps, c'est vraiment intéressant. Il n'y a personne qui a raison, personne qui a tort, vraiment. On comprend les deux. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, Jérémy, on a eu ces discussions au sein du dossier 1, 2, 3 codés, X fois. Le choix de l'éditeur est par exemple un détail. Le choix de l'éditeur a été complexe. Il a fallu trouver un éditeur papier qui accepte que le contenu soit en Creative Commons sur Internet. Ça, c'était déjà un tour de force. Donc il y avait une volonté de faire autant que possible du Creative Commons. C'était vraiment difficile. Excuse-moi de te couper, Didier. Les Framabook existent. Il y a lulu.com qui existent, qui sont des éditeurs reconnus, mondialement reconnus, qui auraient édité ce livre. Je suis désolé là-dessus. Je te coupe et je t'interromps. Et ça me fait venir l'histoire aussi que j'ai regardé le livre. Je suis désolé. Le livre... Je vais continuer là, excuse-moi. Non, mais parce qu'on manque de temps. Exactement, c'était pour ça. Je préfère qu'on discute de ça après, si tu veux. Oui, exactement. Parce que là, c'est un petit peu facile aussi de lancer un truc comme ça dont tu sais très bien qu'on n'aura pas le temps après d'en discuter jusqu'au bout. Donc ça laisse une impression un petit peu amère. C'est pas grave. On va passer maintenant au festival Roboscard puisqu'ils nous font bien. Didier, excuse-moi. Non, pardon. Remettre les prix. On va remettre les prix. C'est l'équipe Poppy qui va remettre les prix pour...